C'est mal de dire aux gens, vous ne venez de l'église que pour le mariage, vous ne venez de l'église que pour le mariage, vous ne venez de l'église pour le papa. Autant que tu pries pour l'anxion, pries pour le prochain choix de ta destinée. Le mariage n'est pas qu'une histoire de sexe, c'est une histoire de spiritualité. Je vois des personnes qui ont des appels de ma génération, mais qui se sont mal mariés. Pourquoi alors Joseph a-t-il emmené ses enfants chez Jacob ? C'est Abraham qui a béni ses fils. Isaac a béni son fils par ses petits-fils. Pourquoi Jacob doit bénir ses petits-fils ? Dieu Joseph savait qu'il était piégé. Il dit, si moi, je suis déjà piégé dans cette famille et dans ce royaume, je ne peux plus sortir d'ici. Alors papa, viens ! Toi qui as vu les anges à Maanaïm ! Apôtre, j'ai vu des femmes qui avaient des appels. Je disais à l'évangéliste Myriam ici, je disais, tu es ivoirienne. Il y a un esprit qui attaque les femmes ivoiriennes qui ont le ministère. Regardez la francophonie. Nous avons des hommes prédicateurs, où sont les femmes ? La plupart tombent dans les ménages, dans les mariages. Moi, l'homme, je ne peux encore gérer. J'ai une main mise sur ma liberté, si je le veux. Mais la femme, elle entendra de son pasteur, soyez soumise. Tu vas obéir à ton mari. Tu fais quoi ? La pelle est là. De l'autre côté, ton mari t'impose des choses. Et tu ne peux pas divorcer parce que tu dois être un modèle et ne pas répéter l'histoire de ta mère. Tu fais quoi ? Et tu es embête amoureuse par la sorcellerie. Tu n'as pas dit Amen. On peut avoir des émotions. On croit que c'est vrai. On croit que c'est la passion. C'est le fantasme. Mais c'est Satan derrière qui t'injecte ces émotions. Et vous allez voir beaucoup que je connais, même des fils que je connais, un grand appel, mais une femme utilisée. Et à quoi ça ressemble que de coucher avec une femme comme ça tous les jours ? À quoi ressemblera ton esprit que de te frotter corps à corps ? Qu'est-ce qui arrive finalement à ton esprit ? Et ce n'est pas coucher une fois. C'est être marié, être en alliance avec. Et si c'était possible que Joseph ait connu une dualité dans son esprit ? Je vois des personnes qui ont des appels de ma génération, mais qui se sont mal mariés. Combien, combien ? Voilà pourquoi frère, c'est mal de dire aux gens, vous ne venez de l'église que pour le mariage. Priez pour le papa. Autant que tu pries pour l'anxiom, prie pour le prochain choix de ta destinée. Une fois que tu y es, tu es dans un mariage, tu es dans une prison volontaire. Ta femme et ton homme auront un droit sur toi. Voilà pourquoi apôtre, quand vous sortez de l'Egypte, les mains levées, et que Dieu vous a donné la victoire sur Pharaon et son armée, ne vous réjouissez pas trop. Parce que des fois, c'est au moment du summum de la joie qu'on a des angles morts. Les ramassis sont là, ils sortent avec nous, ils avancent avec nous, on est trop joyeux. Myriam joue au tambourin, on célèbre la victoire jusqu'au jour où il commence à s'activer et à nous rappeler les oignons et les tomates. Et qu'on commence à murmurer et qu'on est détruit par l'exterminateur. Frère, c'est quand tu as une grande gloire, oh on parle de toi prophète, apôtre Michael, on parle de vous. C'est en ce moment là frère qu'il faut faire attention. Des fois c'est dans les grandes gloires qu'il y a des infiltres autour de nous. Des faiblesses, des caractères, même des personnes qui sont là et qui se réjouissent aussi avec vous. Mais qui demain vont vous détourner de la voie de l'Éternel et de votre Dieu. C'est quand il y a la gloire là, que tu vois une soeur qui semble bien te comprendre. Elle aime ce que tu fais. Un homme de la maison de Lévi a épousé une femme de la maison de Lévi. On n'épouse pas qu'un homme ou une femme, on épouse aussi sa maison. On épouse aussi l'héritage génétique, l'héritage générationnel. Le mage n'est pas qu'une histoire de sexe, c'est une histoire de spiritualité. Combien sont sauvés mais endommagés ? Deux pas en avant, dix pas en arrière parce que ta femme te ramène toujours en arrière. Cinq pas en avant, cinquante en arrière parce que ton mari te ramène toujours au plus bas. Les retraites ne sont que des petits moments d'isolation et d'expérience. Dès que tu sors de la retraite, tu rencontres la réalité. Tu es avec un diable dans la maison. Dans mes petites années de ministère, je peux vous dire, ne blaguez pas avec le mariage. Ne blaguez pas. Même quand ton cœur veut partir, dis mon cœur, tu ne pars pas sans mon esprit. Tu ne pars pas sans mon cerveau. Tu ne peux pas te donner parce que tu veux fuir ta maison, tu es fatigué, ou parce qu'il est beau, il est bien, il sent bon. Mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Parce que ça va impacter ta destinée et impacter ton esprit. Peut-être tes dons, peut-être ta manière de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Deviens un même esprit avec lui. Un autre argument. Pourquoi alors Joseph a-t-il emmené ses enfants chez Jacob? C'est Abraham qui a béni ses fils, pas ses petits-fils. Isaac a béni son fils, pas ses petits-fils. Pourquoi Jacob doit bénir ses petits-fils? Manasseh et Ephraim. Parce que Joseph savait qu'il était piégé. Il dit, si moi, je suis déjà piégé dans cette famille et dans ce royaume, je ne peux plus sortir d'ici. Alors, papa, viens. Toi qui as vu les anges à Mahanaïm, viens un peu ici. Toi qui as rencontré l'ange qui t'a brisé la hanche, viens. Parce que tu es un homme spirituel. Papa, je dors avec une occultiste. Je sens l'odeur des enceintes à la maison. Je vis avec des idoles autour de moi. Je ne peux plus sortir d'ici. Papa, si moi, je ne peux plus sortir, adopte mes enfants. Et Jacob a adopté les petits-enfants de son fils pour le sortir de la lignée des familles de la généalogie égyptienne. En temps normal, dans les tribus égyptiennes, dans les chroniques de l'histoire, on devait lire Ephraim et Manasseh. Parce qu'ils étaient les fils du gouverneur. Comme le plus normal. Mais pourquoi sont-ils entrés dans les douze tribus de Jacob? Pourquoi ont-ils eu aussi des terres? Parce qu'on les avait spirituellement sortis de la lignée égyptienne. Pour les introduire dans la lignée. Mais frère, il y a des combats dans lesquels tu es. Il faut appeler ton père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des combats dans lesquels tu es. Là où tu es déjà arrivé à la piégée. Il y a des onctions. Il n'y a qu'un père. Qui a rencontré une spiritualité plus élevée que celle-là? Qui peut parler et te sortir de là? Et ce soir, vous sortez de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501